On n'a pas des infrastructures. On crée 13 communes de Conakry, au total 24 communes. La Guinée, on n'en a même pas des infrastructures. Des infrastructures ! 13 communes, ça veut dire 13 nouveaux sièges communaux. Il faut construire 13 nouveaux sièges communaux, trouver 13 nouveaux maires. Mais, bon, c'est un projet qui date depuis le temps de feu, Général Lasse-Raconté. Le PRAC a voulu poursuivre l'affaire. Mais pourquoi ? Eux n'ont pas appliqué parce que la Guinée manque des infrastructures. Pourquoi Jordan, lui, applique et vote ce plan-là ? Parce que ça y va dans son intérêt. Pourquoi ? Ça va lui permettre de ne pas organiser les élections cette année-là. Parce que qui parle de 13 nouveaux communes, parle de 13 nouveaux sièges, savent même, j'ai dit bien, citer les départements. Parce que tous les ministères sont représentés dans tous les communes. Tous les ministères sont représentés dans tous les communes. Alors, si on parle aujourd'hui de la Guinée, l'analyse globale qu'on doit se faire, ça doit être quoi ? Pourquoi la Guinée, on a toute cette richesse, et qu'aujourd'hui, le Guinée est le premier aventurier dans tous les pays, que ce soit nos sous-régions ici, nos voisins. C'est le Guinée qui est le premier au Sénégal, aventurier. C'est le Guinée qui est le premier au Mali. C'est le Guinée qui est le premier en Côte d'Ivoire. C'est le Guinée qui est le premier en Sierra Leone. C'est le Guinée qui est le premier, même au Libéria. On ne peut pas avoir honte de ça, on ne peut pas avoir cette colère, sans compter aujourd'hui le nombre massif de jeunes qui sont partis vers le Nicaragua. Même si c'est moi qui ai l'occasion aujourd'hui, je vais partir. Parce que la vérité reste la vérité. Nos dirigeants ne foutent rien. Et le même système là, on va faire venir le même système. Parce que pourquoi ? Jordan, il a besoin de ça pour rester au pouvoir. Aussi simple que ça. Je ne vais même pas citer les pays maghrébiens. En Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la France. Qui sont les plus nombreux là-bas ? Les Guinéens. Égypte, c'est aujourd'hui. On est en train de violer nos soeurs, mettre nos soeurs dehors. Les autres pays nous manquent de respect, nous insultent. Pendant ce temps, vous les cadres veureux. Vous ne voulez pas que le système change. Vous êtes assis quelque part, c'est pour venir dans les inbox. Si moi, un cadre veureux, malhonnête m'appelle pour me dire que il faut laisser les cadres sous sous. Nous nous sommes dans le monde, nous nous sommes dans le monde. Bande de malhonnêtes de merde. Tout ce que vous, vous avez volé, foutu comme mal dans ce pays-là. Vous avez mis pied, pied, toutes vos forces pour que Seloudal ne devienne pas président en Guinée. Toutes vos forces pour que Seloudal ne devienne pas président en Guinée. Parce que pourquoi ? Il connaît le système, il maîtrise le système et sait quels sont ceux qui sont les voleurs. Parce que quand lui va devenir président, tout le système-là, ça va mourir. On va tuer le système-là. Après, vous mettez vos trucs d'ethnocentrisme dans ça pour dire que Il faut dire que vous ne voulez plus, vous avez peur que vos vols-là, vos détournements-là, que ça ne puisse plus aller comme ce que vous avez toujours fait dans ce pays-là. La Guinée arrive bientôt à 70 ans. 70 ans, on n'a pas des infrastructures. Quand tu pars en Guinée aujourd'hui, tu rentres sur Google Maps, tu mets GPS pour aller rouler. Le GPS va t'envoyer dans un trou à ras. On n'a même pas des infrastructures. On n'a rien, absolument rien du tout. Vous êtes flanqué, assis en Europe. Vous vivez bien la belle vie. Pendant que, oui, vous partez partout pour dire que je suis ici. Après, tu te dis que tu es Guinéen. Quelle est la fierté de te dire que tu es Guinéen alors que chez toi, ça ne va pas. Chez toi, tu ne peux pas aller être fier de toi là-bas. La vie que nous menons chez les autres. Parce que même si tu habites dans une maison en diamant aux États-Unis, que tu habites dans une maison en diamant en France, que tu habites dans une maison partout dans le monde, « Mais si ce n'est pas chez toi, mon frère, mon tonton, le voleur, ce n'est pas chez toi. » « Ce n'est pas chez toi. » « Car on dit en bon maninkei, fabara. » Voilà. Vous pensez que comme je dis, on vit bien ici, on vit patati ici, on vit patata ici. La manière qu'on peut vivre en Guinée, on ne peut jamais vivre ailleurs comme ça. Jamais vivre ailleurs comme ça. Alors, bande de malhonnêtes de veureux de merde. C'est moi qui vous dis, Kingaji 224, je suis et reste, demeure droit dans mes bottes. Ma sincérité, ça a toujours été mon ennemi. Car vous avez toujours voulu me corrompre, vous n'avez pas réussi. Vous, les cadres veureux, malhonnêtes, assis quelque part. Vous avez toujours voulu que je trahis mon président. Je n'ai jamais roulé pour vous. Que quiconque parmi vous a une preuve quelconque que moi, je ne roule pas pour ces lourds. Tu viens l'exposer ici partout. Mais vous n'en avez pas, car vous n'en avez jamais eu. Bande de malhonnêtes de merde. Alors, peuple de Guinée, aujourd'hui, je viens devant vous vous dire ceci. Que celui qui est devant vous, je viens d'une ethnie connue et reconnue d'une communauté qui était majoritaire, parce qu'on n'est plus majoritaire, qui était majoritaire de grands conakris. Alors, parmi cette communauté, la majorité, aujourd'hui, s'est transformée en lâche et hypocrite. Et ils préfèrent soutenir le mal qui gangrène le pays, qui gangrène le pays, que de supporter la population toute entière. Alors, aujourd'hui, que Dieu sait que nous sommes fils et filles de ce pays et que si le combat qu'on fait pour ce pays est sincère, Dieu va toujours nous protéger, nous préserver du mal. Ceci reste clair et net et cela restera toujours. Et je dis et redis toujours que ce combat, je vais l'amener honnêtement, clairement, et je ne vais pas accuser qui que ce soit. Toi, ce que tu veux là que je dise, ce que tu veux là que je fasse, ce que tu veux là que je vienne m'asseoir pour dire. Quand je ne serai pas dans ma famille pour m'occuper de mes enfants, ce n'est pas toi, vieux malhonnête, qui vas venir t'occuper de ma famille. Pauvre famille, la preuve ne parle pas bien là. Le petit Guido Fulbe, il est en prison. Qui part aujourd'hui s'occuper de sa femme ? Qui part aujourd'hui s'occuper de sa famille ? Qui part aujourd'hui autour de lui pour chercher ? Et où, qui peut aller le remplacer en prison ? On fait ce combat et on va le faire légalement. Dans les règles de l'art. Aussi simple que ça. Donc, ne soyez pas surpris. Comme Baïdi est retourné, vous allez voir que beaucoup de cadres vont retourner. Parce que pourquoi ? Les forces vives ont fait communiquer. Et ce communiqué-là, ça va s'en suivre. Comme le gars, le petit débit a fait au Tchad pour calmer la population. Que courant gratuit, eau gratuit, vous, vous n'aurez pas ça. C'est vos mêmes cadres-là qui étaient là au temps d'Alpha Conde. Vos mêmes cadres-là qui étaient là depuis le temps de l'Anse-Ada Conté. Et ceux-là qui vont revenir pour seulement servir à éterniser Jordan. Pour que Jordan puisse faire son sale boulot. Continuer son sale boulot. Aussi simple que ça. Et dommage ! Qu'est-ce qui est dommage encore dans ce sale-là ? Qu'est-ce qui est dommage ? Ce n'est pas Jordan qui est en train de courir derrière eux. C'est eux qui sont en train de courir derrière Jordan. J'ai dit et redit. Ce n'est pas Mamadi qui est en train de courir derrière eux. C'est eux qui sont en train de courir derrière Mamadi. Pour avoir des postes, dire que oui, voilà, si vous voulez que ça marche, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez que c'est patati patata. Et c'est eux-mêmes qui, c'est-à-dire, qui proposent des stratégies pour empêcher l'homme qui est aujourd'hui, je dis bien, destiné à diriger la Guinée. Parce que Seloudal est destiné à diriger la Guinée. La preuve en est là. Jordan a promulgué la loi des 13 communes. Et 13 communes. Je vais prendre, par exemple, la commune de Bessia. Bessia est devenue une commune. Et dans Bessia, ils ont rajouté des nouveaux quartiers. Tels que des quartiers qui étaient ralliés, c'est-à-dire des quartiers qui étaient collés à la commune de Ratoma. Et ces communes, ces quartiers-là, hein, je ne vais même pas citer ici, je ne vais même pas vous donner des stratégies. Parce que vous n'êtes pas des politiciens, vous n'êtes pas des intellectuels. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas la politique. Bessia est passé de 7 à 23 quartiers. Et ces 23 quartiers-là, une majorité de la commune des quartiers de Ratoma se sont rajoutés sur Bessia. Quand on part aujourd'hui aux élections, qui va gagner si ce n'est pas ces loups d'aller ? Quand on part aujourd'hui aux élections. Je vais même le dire parce que, pour ne pas que vous cherchez à tricher. Par exemple, hein, quartier Yimbaya. Il y avait des Yimbaya-Bougie et autres, des coins. Tout ça, là, s'est rajouté à Bessia. Bessia, on a rajouté des colomans. Colomans, tout, 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 on a tout rajouté à Bessia. Mais l'électorat, là, est favorable à qui ? Si ce n'est pas ces loups d'aller. Parti devant, là, c'est-à-dire le quartier et la commune de Tombolia. Tombolia, Tombolia est devenue une commune. Non, non, Dieu, il est forgé. Tombolia est devenue une commune. Et moi, qui ai fait le plein temps, j'ai dit bien, de campagne pour mon président, 100%, 1000 à l'heure, on a sillonné tout qu'on a crie, coin et recoin, jusqu'au dernier coin. Vous en êtes témoin, vous avez vu les images. Les images sont là. Tapez seulement campagne présidentielle 2020. L'UFDG est plantée partout en République de Guinée. Et ça, ce n'est pas vos petits micmacs de merde qui vont éteindre ça en un clin d'œil. Jamais ! Commune de Tombolia. Qu'est-ce qui se rajoute comme quartier ? Des quartiers se rajoutent. C'est-à-dire qu'ils ont encore pris des quartiers de route de prince, là-bas, et qu'ils se rajoutent sur ANTA. On a des fédérations, là-bas. Quand l'élection arrive, qui va gagner ? C'est Lourdes d'Alain. Ça ! Il n'y a même pas un vrugule patati patata dessus. Si vous voulez monter sur Vénus, allez-y descendre avec tous les satellites, hein ? Comme les satellites de, comment on appelle, le gars, le gars des voitures, là. J'ai oublié son nom. Mais, c'est qu'il y a sûr et certain, quand Dieu fait son travail, lui, il le fait calmement. Il ne crie pas. Ça ne tremble pas chez Dieu, parce qu'il a déjà prescrit. Et ça ne va faire que suivre. Ça ne fera que suivre. Joran, lui, il promulgue la loi des 13 communes. Il n'y a pas de souci. On n'a pas des infrastructures pour ça. Mais pour lui, ça va lui permettre d'avoir le plus de temps. Et lui, c'est bon. Voilà, le gars de Testa et l'homme Mosque. Merci beaucoup pour les... Voilà, c'est ça. Quand on est dans les lèvres, là, on cède. Parce que l'homme ne peut pas avoir tout ça dans la tête. Maintenant, prenez les 13 cartes communes. Et allez-y bien fouiller. Parce que quand tu connais Konakry, tu ne peux pas... Tu ne vas pas venir t'asseoir, tu parles seulement. Tu dois aller faire des analyses d'abord sur toi-même. Tu analyses comment ? Tu prends les quartiers, boum ! Et les communes, tu prends les communes, boum ! Tu regardes comment était Gbesia avant. Maintenant, tu regardes comment est Gbesia aujourd'hui. Tu regardes. Et tu fais tes propres analyses. Tu regardes quelle était la commune de Ratoba avant. Et comment est la commune de Ratoba aujourd'hui. Tu regardes comment était la commune de Kaloum avant. Et tu regardes comment est la commune d'aujourd'hui. Tout ça là, quand il y a élection, c'est un coup chaos pour l'UFDG. Vous ne pouvez même pas faire ça. Jordan, tu as fini de promulguer la loi. C'est fini, c'est terminé. C'est fini, c'est terminé. Aussi simple que ça. Donc, peuple de Guinée, La vérité pour notre pays aujourd'hui, Nos chers Guinéens qu'on aime tous, qu'on aime tant, C'est aussi simple que ça, Que les cadres malhonnêtes, veureux, Assis, flanqués aux Etats-Unis, Flanqués en Europe, N'ont qu'un seul et unique adversaire dans la vie politique de Guinée. Quand des conneries de merde sont sortis là récemment, C'est eux qui ont été les premiers à applaudir. Les premiers à danser. Parce que pour eux, c'est fini pour ces loups d'alens. Parce que pour eux, ces loups d'alens, c'est fini, c'est mort. Jamais de la vie, c'est encore plus, Je dis bien, renforcé fort que jamais. Alors, pour que tu dis, Ou que vous m'appelez pour dire que oui, Je suis Soussou, je ne vais pas le nier. Je suis mère, mon père est Soussou, Ma mère est Soussou, 100% Soussou, Et de Bagataï, Descendant fils du premier Allemagne Soussou, On ne va jamais, jamais. Allez-y, vous rensez sur ma famille. Jamais, ma famille ne trahit. Jamais, ma famille ne rentre dans d'autres choses. A A – Sous-titrage FR 2021